Bonjour à tous, je vous présente mon deuxième album qui s'appelle Petits Morceaux, au pluriel. Alors il y a pas mal de sujets, il y a l'écologie avec Végétarien et aussi un peu un petit morceau. Végétarien, t'es même pas malin, tu nous prends le chou avec ton tofu. Laisse-tu nous faire un moine-burger, ça c'est pour les forts, toi vas-t'en dehors. Il y a un sujet qui revient pas mal, c'est la pression sociale et les choix de l'individu et la confrontation qui peut en résulter. Donc ça peut être sur un ton conquérant avec Chercheur d'or, ça peut être un petit peu en mode « je suis perdu » dans Michel Michel. Il y a l'amour évidemment, triste ou joyeux. Il y a l'inspiration créatrice avec M'amuse s'amuse et aussi un peu la fourmi sans la cigale. Que se passerait-il si la fourmi n'avait plus la cigale à côté d'elle ? Jamais n'a compté sa peine pour servir sans fin sa reine. Les lois de la fourmilière ont régi sa vie entière. Mais enfin tout se rejoint un petit peu. Il y a un tout cohérent et... J'espère. Ça fait pas mal écho à des choses que j'ai pu vivre, mais j'ai aussi pas mal imaginé ou beaucoup fait de métaphores. J'aime bien partir d'un point précis puis après que ça s'élargisse et que chacun puisse un peu se reconnaître dans le texte. Je pense qu'il est dans la continuité du premier, c'est-à-dire variété française, chansons françaises, avec des sonorités un petit peu synth-pop, électro-pop, un petit peu vintage, comme ça, parce que j'aime bien. Mais pas seulement. On a essayé d'explorer de nouvelles voix. Il y a des chansons un petit peu plus pop-pop, comme Michel Michel, ou des chansons un peu plus expérimentales, comme la fourmi sans la cigale, où il n'y a aucun autre instrument que la bouche et les voix. C'est quelque chose qu'on avait déjà un peu expérimenté sur Végétarien et qu'on a voulu pousser plus loin encore sur un morceau. Après, il y a un petit morceau qui est pour le coup très acoustique, très simple, guitare-voix, un côté un peu épique avec des formations. Judicieuse question. Jusque-là, j'ai tout financé moi-même. Les arrangements, le mixage, le graphisme, etc. D'ailleurs, certaines personnes qui ont travaillé sur cet album n'ont pas compté leurs heures et je les en remercie chaleureusement. En tout cas, tout ça, ça représente une sacrée somme d'argent. Et maintenant, j'ai besoin d'un dernier petit coup de pouce, cette fois, pour réaliser le pressage en CD et en vinyle de l'album. Enchanté par tes yeux noirs, enchanté par un espoir, enchanté. Je suis enchanté, enchanté. Du coup, ça permet de vous impliquer d'ores et déjà dans le projet, m'aider à en faire parler, le faire connaître. Et puis, si vous choisissez une contrepartie, ça correspond tout simplement à une précommande. Donc, ça me permet également d'ajuster les tirages. Une fois que c'est pressé, c'est pressé. Et tout le reste, pour moi, ce sera du bonus et ça me permettra, je l'espère, de rentrer un peu dans mes frais par ailleurs. Mais il y a encore pas mal de frais à couvrir. Donc, ce serait bien même d'aller encore plus loin que les 2200 qui constituent un minimum pour là, vraiment juste presser les CD et les vinyles. Tout est détaillé dans le projet, donc n'hésitez pas à bien le regarder et surtout à en parler autour de vous. J'ai pas mal hésité sur le titre. Contrairement au premier album où le sens des marches, à un moment, s'est imposé. Là, je pensais notamment déjà à Chercheur d'or au pluriel parce que je trouvais que ça allait bien avec cette idée de rechercher sa voix, se battre, tout ça. Et je me suis rendu compte que ce titre d'album a déjà été utilisé à plusieurs reprises. À un moment, j'ai eu un déclic. Il y a un titre qui s'appelle Un petit morceau. Et dans La fourmi sans la cigale, je dis plus d'un seul petit morceau de flageolet de pipeau. Je me suis dit, mais oui, il y a plusieurs sens. Ça peut être le petit morceau de musique, le petit morceau à manger, avec Végétarien par exemple. Le couple qui se déchire en petits morceaux avec Résistance. Ça peut être aussi sa vie qui part en petits morceaux. On essaye de recoller les bouts avec Chercheur d'or, Déformation. En fait, j'ai trouvé que ça collait bien à l'ensemble de l'album. Donc à partir de là, j'ai tout travaillé dans ce sens. Les photos, le costume, etc. 10 titres parce que cette fois, je voulais absolument faire un vinyle. Or, quand on fait un vinyle, il y a des contraintes de temps. Si on veut avoir une qualité de son optimale. Pour le premier album, je voulais déjà faire un vinyle, mais l'album était trop long. Alors, soit je devais enlever des chansons, soit je devais faire un double vinyle, mais c'est en fait deux fois plus cher. Donc c'était pas possible. Cette fois, je me suis dit non, il faut que tout rentre. Donc c'était la première raison. Puis ensuite, je me suis dit, les 10 titres là fonctionnent très bien entre eux. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Par contre, on s'est fait plaisir en rajoutant des bonus tracks qui nous ont permis d'aller plus loin dans la recherche musicale sur certains morceaux. Et on s'est fait plaisir sans dénaturer le reste de l'album, je l'espère. Donc ça porte l'ensemble à 13 titres finalement pour le CD et la version digitale. Au niveau des arrangeurs, c'est sensiblement la même équipe que pour le premier. On retrouve Joss, qui a pris pas mal de galons parce que de un arrangement, il passe à 6 ou 7. Sans compter les heures de mixage, les prises de voix qu'on a faites ici même, dans son studio. Philippe Gatteau aussi a été très investi sur l'album, avec un arrangement des prises de son, le mastering, et puis ses conseils extérieurs sur les morceaux qu'il ne connaissait pas. On retrouve aussi Fred Bianconi, qui a fait deux morceaux que j'aime beaucoup. Il y a des nouveaux venus. Franck Denichal, qui était mon clavieriste sur scène, qui a travaillé sur deux arrangements. Et Antoine Bridé, avec qui j'ai également partagé la scène, et qui a apporté ses magnifiques guitares et des idées pour plusieurs morceaux. C'était super. Il y a aussi Sofiane, qui a réalisé le remix de Résistance. C'est encore un univers assez nouveau que j'ai beaucoup aimé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne, et à parler du projet autour de vous. Salut ! Je t'aide à t'allumer, courant à volonté, résistante. Sans moi tu vis, tu creuses, sans moi sûr, tu rends l'âme résistante.